Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de 10 techniques à faire au niveau du cégep. Donc, si tu viens de finir ton secondaire ou tu es un étudiant étranger qui prévoit suivre tes études au Canada, tu veux aller au cégep mais tu te demandes quelle technique faire, je pense que tu es à la bonne place. Ça, c'est la vidéo qui pourra t'aider à choisir une technique à faire au niveau du cégep. Premièrement, je tiens à préciser que ce classement ou ce choix de programme est fait selon ma propre... En fait, c'est moi qui ai fait ces 10... qui ai choisi en fait de parler de ces 10 techniques proprement. Sinon, en dehors de ces 10 techniques, il existe encore plusieurs autres techniques que vous pourrez faire au niveau du cégep. Mais moi, j'ai choisi ces techniques-là selon le taux de placement, ok? Que je ne vous dirai pas dans la vidéo parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Et aussi, selon les possibilités d'emploi directement après la diplomation. Donc, ça, c'est comme les deux critères qui m'ont permis de choisir ces 10 techniques-là. Pardon, je ne dis pas. Non, ce que vous devez savoir aussi en deuxième position, c'est que ces techniques-là sont offertes au niveau des cégeps ici au Québec. Il y a certains cégeps qui vont offrir ces techniques-là au complet. Et il y a d'autres cégeps qui n'ont pas obligatoirement toutes ces techniques-là que je vais vous lister. Donc, ce que vous devez faire en fait, une fois que la technique dont je vais aborder dans la vidéo vous aura plu, ça va être à vous vraiment d'aller regarder au niveau du cégep qui vous intéresse et vérifier si le programme qui vous intéresse aussi en fait partie avant de pouvoir faire votre demande d'admission, ok? Donc, ceci étant dit, on va maintenant aller directement à notre classement de meilleure technique, selon moi, à faire au niveau du cégep. Donc, la technique numéro 1, c'est la technique en soins infirmiers. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui est très, très, très... Je ne sais pas comment la définir en fait. C'est une technique qui vous permet donc d'avoir toutes les compétences nécessaires afin de pouvoir exercer votre métier comme infirmier ou infirmière ici au Québec. La technique va durer trois ans au niveau du cégep. À la fin de la technique, vous allez donc pouvoir passer votre examen de l'ordre et obtenir votre permis d'exercice comme infirmier ou infirmière du Québec. La technique en soins infirmiers est donnée dans plusieurs cégeps, tant dans les grandes régions métropolitaines telles que Montréal, Québec, ou même ici en région au niveau des cégeps comme le cégep de Saint-Féritien, le cégep de Shibugamou au nord du Québec et même aussi le cégep de Chicoutimi. Donc, si vous vous intéressez, il vous suffit simplement d'aller sur Google, tapez le cégep qui vous intéresse, ensuite de ça, vérifiez si ce cégep-là offre la technique en soins infirmiers, OK? La deuxième technique, c'est la technique d'éducation à l'enfance. Cette technique-là a une durée d'approximativement aussi de trois ans. Elle est offerte dans plusieurs cégeps ici au Québec et avec cette technique-là, vous allez pouvoir tant travailler au niveau du privé ou du public, au niveau de garderie, au niveau des soins de prescolaire et autres, OK? Donc, pour le taux de placement, il est aussi excellent. Et d'ailleurs, les techniciens et techniciennes en technique de l'enfance sont très en ponérie de main-d'oeuvre en ce moment au Québec et au Canada. Donc, une fois que vous êtes diplômé dans cette technique-là, vous êtes sûr que vous n'allez pas manquer d'emploi, OK? Donc, ça, c'est une technique également que je trouvais assez intéressante à aborder. Ces techniques-là sont offertes tant aux étudiants internationaux qu'aux étudiants canadiens ou aux étudiants résidents permanents, OK? Troisième technique, c'est la technique d'hygiène dentaire. La technique d'hygiène dentaire, c'est une technique assez recherchée aussi. La plupart du temps, les places sont limitées dans certains cégeps parce que c'est une technique qui est quand même assez intéressante. Beaucoup d'étudiants vont vouloir aller la faire et ce qui fait que des fois, il n'y a pas assez de place, OK? La technique est offerte aussi dans plusieurs cégeps ici au Québec. Je pense même que si je ne me trompe pas, le cégep de Chicoutimi offre également cette technique-là. Mais je dis, si je ne me trompe pas, donc apprendre avec des percettes, vous pouvez toujours aller vérifier. La technique est aussi à un très bon déplacement. Les techniciens ou techniciennes en hygiène dentaire peuvent travailler dans des cabinets, avec des dentistes également. Ce qui fait que donc, à la fin de votre diplomation, vous êtes sûr de décrocher en emploi et vous n'allez pas chômier, OK? La quatrième technique, c'est la technique en électronique industrielle. La technique en électronique industrielle, là, je pense qu'elle n'est même plus à présenter. C'est une technique assez intéressante également et c'est une technique qui va attirer beaucoup d'étudiants ici au Québec. Elle est offerte dans plusieurs cégeps ici au Québec et la plupart du temps, la technique va durer trois ans. En fait, la plupart des techniques au cégep durent trois ans, mais tout dépendamment, selon votre capacité, vous pouvez prendre des cours, diminuer le nombre de cours par session pour mieux les réussir, OK? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même capacité d'apprendre, tout le monde n'a pas la même aptitude d'apprendre aussi vite. Il y a certaines personnes qui vont préférer prendre leur temps au lieu de prendre quatre cours ou six cours, ils vont prendre trois cours afin de les étudier comme il faut et les réussir comme il faut. Donc, quand vous allez au cégep, allez vraiment selon votre capacité et à tout moment, en fait, vous pouvez toujours rencontrer, comment on les appelle, les conseillers d'orientation qui vont pouvoir vous aider dans votre cheminement en vous conseillant soit prendre tel ou tel cours, soit ce cours-là est important, il faut que tu le prennes à telle ou telle session, OK? Donc, n'hésitez pas, ça c'est une petite parenthèse, n'hésitez pas à aller consulter les conseillers d'orientation, que tu sois étudiant international, tu peux y aller soit étudiant canadien ou étudiant résident permanent, tu peux également aller leur demander des conseils, OK? N'hésitez pas. Donc, la technique en technologie électronique industrielle, c'est également une technique à aller regarder un peu parce que c'est une technique qui est quand même aussi intéressante et au niveau du taux de placement, c'est très bon. Cinquième technique, c'est la technique de l'architecture. La technique de l'architecture, c'est une technique aussi que vous pouvez aller vérifier les conditions d'admissibilité et autres. C'est une technique qui est offerte dans quelques cégeps ici au Québec, OK? Donc, il faut quand même aller vérifier au niveau de la vie qui vous intéresse, le cégep qui vous intéresse, si cette technique-là est offerte. C'est une très bonne technique où les taux de placement sont très, très excellents. Donc, à la fin de la diplomation, soit vous êtes sûr, en fait, de décrocher un emploi, vous pouvez ouvrir votre boîte à vous-même et travailler en tant que travailleur autonome ou vous allez réaliser des designs, travailler avec des architectes, assister les architectes dans leur travail, OK? En fait, ce sont des techniques qui sont assez intéressantes qui vont faire ressortir votre créativité, votre passion ou vous ne faites pas face au stress, mais plutôt à la créativité, OK? Si vous êtes une personne créative, lancez-vous. Si vous êtes une personne qui a, je ne sais pas, de l'imagination, vous avez des capacités artistiques, c'est une technique qu'il ne faut pas négliger. Allez vous renseigner là-dessus. Je sais que je ne l'ai pas assez souvent abordée sur ma chaîne, mais sachez qu'elle existe et elle est offerte au cégep à tout le monde, soit étudiant étranger ou étudiant canadien, OK? La sixième technique, bon, c'est la technique de l'informatique. La technique de l'informatique, j'en ai abordé très, 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 très à plusieurs reprises, en fait, sur cette chaîne. Donc, vous savez qu'elle est offerte au niveau du cégep. Vous savez que vous pouvez faire plusieurs choses grâce à votre diplôme d'études collégial en technique de l'informatique, pardon. Vous pouvez être, vous pouvez travailler dans l'analyse de données, vous pouvez faire de l'assistance, vous pouvez, pourquoi pas, offrir des cours en informatique. En fait, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez même faire de l'e-commerce grâce à cette technique-là, OK? Les débouchés sont très importants. Si vous voulez travailler pour un employeur, c'est à vous. Si vous voulez vous lancer également en tant que travailleur autonome aussi, vous avez la possibilité grâce à cette technique. La technique numéro 16, c'est la technique en comptabilité. La technique en comptabilité, c'est une technique très, très payante, OK? Vous pouvez la faire au niveau du cégep. Il y a aussi une autre technique qui est offerte au niveau des centres de formation professionnels. Grâce à la technique en comptabilité, vous pouvez travailler dans un cabinet comptable. Vous pouvez travailler à votre compte. Vous pouvez travailler dans un centre hospitalier, dans un hôtel, dans un restaurant. Peu importe où vous allez, donc, avoir pour prise en charge, où vous allez, en fait, devoir effectuer la comptabilité pour telle ou telle boîte, OK? Si vous voulez travailler pour vous-même, si vous voulez travailler pour quelqu'un aussi, vous pouvez. Et sinon, la technique en comptabilité a un excellent taux de placement. Donc, vous êtes sûr de décrocher un emploi à la fin de votre diplomation. Si elle vous intéresse, allez vérifier le cégep de votre choix et vérifier si la technique de comptabilité y est offerte, OK? Neuvième technique, c'est la technique en soins pré-hospitaliers d'urgence ou qu'on appellerait les ambulanciers, OK? Cette technique-là est offerte dans plusieurs cégeps ici au Canada. Les techniciens en ambulanciers, c'est... Ah, je ne sais pas comment dire, OK? C'est eux qui vont venir vous secourir pendant l'accident, vous apporter directement à l'hôpital. C'est eux qui vont venir vous chercher à la maison. Si vous n'allez pas bien, vous appelez le 911. C'est eux qui vont venir vous chercher. Eux, ils vont travailler vraiment en étroite collaboration avec le milieu hospitalier, les infirmiers, les médecins et autres. Parce que sous les lieux de l'accident, ça va être eux, les premiers contacts que vous allez avoir. C'est eux qui vont vous évaluer. C'est eux, selon votre état, vont vous donner des soins de base immédiat. Ensuite de ça, ils vont vous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, ils vont vous donner un rapport à l'équipe qui va vous prendre en charge. Et donc, c'est une technique assez, assez, assez gratifiante. Une technique à ne pas mettre de côté. Ou si vous n'y avez pas pensé, je vous inviterai à aller explorer quand même cette technique-là. Elle est très enrichissante. Et surtout, moi d'ailleurs, j'aime beaucoup leur uniforme, ok? Je pense que si je n'avais pas fait la technique en soins infirmiers, j'aurais aimé ça faire une technique en soins pré-hospitaliers d'urgence. Parce que j'aime leur tenue et aussi j'aime l'adrénaline avec laquelle la rapidité, la proximité avec laquelle ils travaillent, avec les gens. Donc, j'aime vraiment cette technique-là. Donc, allez vraiment explorer, ok? Si vous voulez des détails, une vidéo plus élaborée sur cette technique-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il me fera plaisir vraiment de faire une vidéo complète là-dessus. La dernière et non la moindre, c'est la technique en analyse biomédicale. Technique en analyse biomédicale, c'est une technique qui est assez enrichissante, bon taux de placement. Vous êtes sûr de décrocher un emploi à la fin de votre diplomation. Avec cette technique, vous pouvez travailler dans des laboratoires, des centres hospitaliers ou dans des laboratoires privés. Donc, au niveau de l'emploi, no stress. Au niveau de taux de placement, no stress. Et pour les cégeps, en fait, il y a plusieurs cégeps qui vont offrir cette technique-là. Ça va être à vous d'aller vérifier. Sinon, cette technique aussi, elle fait partie des techniques qui sont dans le domaine de la santé et des services sociaux. Si vous vous posez la question, pour les personnes qui sont intéressées à étudier au Canada, gratuitement dès l'automne 2023, je pense que cette technique-là pourrait vous intéresser. Donc, les gars, la vidéo va s'arrêter ici. Je ne la voulais pas très longue pour ne pas trop vous perdre. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Lâchez des gros pouces bleus. J'en ai vraiment besoin pour aider à référencer la chaîne, à référencer, je ne sais pas, tout ce travail-là que je fais pour vous. Et aussi, je vous demanderai, s'il vous plaît, essayez de regarder les publicités qui passent sur la chaîne. C'est grâce à ça que je gagne un petit 1$. Même si, je ne pourrais pas dire que je vis de ma chienne, mais les publicités aident beaucoup. Donc, je compte sur vous. Sinon, prenez soin de vous. Faites attention à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501